L'ordre du jour appelle la question orale de M. Philippe Leroy, transmise à M. le ministre chargé du Budget. Madame la Ministre, M. le Président, l'article 1395-E du Code général des impôts, issu de la loi de développement des territoires ruraux, adoptée en 2005, prévoit l'exonération des taxes foncières sur les propriétés en non bâties situées en zone Natura 2000. En matière forestière, les sites Natura 2000 concernent essentiellement des communes peu peuplées et à fort taux de boisement, où la TNFB représente le plus gros des revenus. L'exonération de taxes précitées fait l'objet par la loi d'une compensation pour les communes concernées sur la base des taux votés en 2003. En principe, ce principe de compensation constitue à l'évidence une contrainte très forte pour l'État, une obligation pour l'État. Cependant, en dépit de nombreuses protestations, la compensation a été intégrée depuis 2009 au périmètre des variables d'ajustement qui permettent de respecter pour l'État l'évolution de l'enveloppe normée de ces concours aux collectivités. De fait, au détriment des communes concernées par la forêt, cette compensation a été réduite progressivement et n'a porté en 2013 que sur 51% de la perte de recettes, et la situation évoluera dans le même sens en 2014. Pour les forêts, le ministère des Finances s'obstine à ne pas vouloir exclure l'exonération Natura 2000 du périmètre des variables d'ajustement, et renie ainsi les engagements de l'État au bénéfice des politiques environnementales. En conséquence, on risque un rejet de la politique Natura 2000 pour les communes forestières concernées, souvent pauvres, qui connaissent là un manque à gagner considérable, qu'on estime à 1 million d'euros en 2014. Je demande à messieurs les ministres concernés, l'économie, les finances, l'aménagement durable, de bien vouloir exclure l'exonération Natura 2000 des variables d'ajustement pour les terres forestières. Merci, mon cher collègue. La parole est à madame Georges Paul-Langevin, ministre chargée de la Réussite éducative. Merci, monsieur le président. Monsieur le sénateur Leroy, vous avez bien voulu me faire part de vos interrogations sur la compensation par l'État, des exonérations de taxes foncières, sur les propriétés non bâties, aux bénéfices des propriétaires s'engageant dans la préservation durable des zones Natura 2000 et des zones humides. Comme une grande partie des allocations compensatrices, ces compensations ont été intégrées aux variables d'ajustement qui permettent chaque année de réguler l'évolution de l'enveloppe dite normée des concours financiers de l'État ou collectivité locale. Pour mémoire, le périmètre des variables d'ajustement a été élargi par la loi de finances initiale pour 2009 à la majorité des allocations compensatrices versées par l'État, dont celles afférentes à l'exonération de taxes foncières sur les propriétés non bâties de certains terrains situés en zone Natura 2000 et en zone humide. Conformément aux engagements pris dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité conclu entre l'État et les collectivités, le 16 juillet dernier, sous l'égide du Premier ministre, les collectivités territoriales ont consenti un effort de 1,5 milliard d'euros dès 2014 sur les concours financiers de l'État. Ainsi, les collectivités locales participeront à l'effort de rétablissement des comptes publics mis en œuvre par le gouvernement. Dans ce contexte, il n'est pas souhaitable d'exclure des allocations compensatrices telles que celles relatives à l'exonération Natura 2000 de l'assiette des variables d'ajustement, sauf à concentrer l'effort des collectivités locales sur un nombre restreint de variables qui risquerait de le moindre moins soutenable pour les collectivités qui demeureraient impactées. Le périmètre large des variables d'ajustement est ainsi un gage de pilotage équilibré de la trajectoire des concours de l'État aux collectivités locales qui n'apparaît pas opportun de détruire. Monsieur le Roi. Madame la ministre, vous pensez bien que votre réponse ne me satisfait en aucune façon. Je voudrais d'ailleurs corriger, si vous me le permettez avec respect, ce que vous dites. Vous dites que les collectivités locales ont consenti une baisse de leurs revenus, de leur transfert d'un milliard et demi. Non, on a imposé, contre leur gré, évidemment, cette diminution de recettes aux collectivités locales. Elles n'ont rien consenti du tout. Le fait, par ailleurs, pour le ministère, de souhaiter inclure, incorporer, dans les variables d'ajustement, des petites communes, des petites communes forestières, souvent perdues dans des zones rurales profondes, dont les seuls revenus viennent souvent de la forêt, d'intégrer ces petites communes et pour une économie d'un million d'euros, d'intégrer ces petites communes au titre de toutes les autres communes dans ce sacrifice fait sur les compensations prévues par la loi est, à mon avis, un signe de non-respect, de négligence, d'oubli de petites communes profondément ancrées dans le territoire rural français. Merci. Madame Taubira, arrivant plus tard, je vais être obligé de suspendre la séance. La séance est suspendue pour un quart d'heure. Un bon...